hello et bienvenue sur la chaîne youtube trésor et tempo j'espère que vous allez bien je vous invite à vous abonner à la chaîne abonnez vous abonnez vous vraiment parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire terrifiante un truc vraiment ça me chagrine vraiment et je ne sais pas comment faire j'aimerais vraiment vous lire en commentaire avant de commencer tout d'abord comme je vous ai dit abonnez vous à la chaîne s'il vous plaît quand vous regardez vous ne vous abonnez pas c'est pas bien donc si vous êtes nouveau sur la chaîne mais qu'est ce que vous attendez ça c'est la chaîne de de la joie on se dit tout tout est naturel pas de chichi dans cette chaîne ok en fait aujourd'hui là vraiment je suis déjà où je ne parviens plus à réfléchir je suis perdue en fait avant de commencer comme vous regardez mon visage je suis en train d'utiliser un truc que j'ai acheté en pharmacie je vais vous dire quand parce que j'ai envie de terminer complètement avec mes boutons et tout après la grossesse même comme c'est complètement fini presque fini avec les tâches parce que c'était plus grave bon bref je vais pas trop voir des on va directement aller dans le vif du sujet donc j'avais les si j'ai laissé mon numéro sur facebook sur notre facebook j'ai reçu plusieurs messages et parmi ces messages et des gens quand maman était là qui voulait que maman lui donne des conseils du coup j'ai reçu j'ai qu'on a causé avec plus de personnes sur whatsapp et tout et il y a une histoire qui m'a choqué est vraiment cette femme je lui ai demandé si est ce que je peux partager son histoire parce que j'ai constaté que elle ne elle comprenait les conseils mais il y avait un et il y avait un truc qui n'allait pas j'espère que dans les commentaires quand vous allez donner vos avis à commenter là vraiment elle va un peu changer parce qu'on l'a donné conseil et maman m'a dit vraiment cette femme je ne crois pas qu'elle va changer parce que vraiment mais elle a quand même autorisé parce que je sais qu'il ya plusieurs personnes qui nous regardent et qui savent et qui causer avec nous mais ne vous inquiétez pas on ne doit pas divulguer votre vie si vous ne nous autorisez pas donc l'histoire commence comment c'est une jeune femme pas jeune en tant que tel bon c'est une jeune femme une femme qui a 40 ans je vais vous raconter d'abord comment est-ce que la rencontre rencontrer son mari qui est d'après elle touche un peu leur fille donc tripote un peu leur fille en fait elle a rencontré son mari comment elle était en afrique c'est une camerounaise vous connaissez les camerounaises en fait je vais pas lancer de la pièce nos soeurs mais les camerounaises généralement elles se disent que réussit dans la vie c'est ce mari avec un homme de l'étranger qui va les donner les papiers parce que dans cette vidéo je vais aller trop but qui va les donner la nationalité de ce pays du coup elle dit qu'elle a rencontré son mari sur les groupes facebook vous connaissez les groupes facebook dans lesquels on dit mariage noir blanc mariage c'est si c'est là homme africain femme blanche femme homme blanc femme africaine elle rencontrait son mari là bas tout allait très bien son mari est venu l'épouser au cameroun et ils sont retournés en france et là maintenant arrivé en france tout allait très bien mais elle dit que la seule chose qui n'allait pas c'est que son mari aimait trop les vous savez son mari était du genre où il était trop mystérieux en fait il avait des fantasmes qui n'allait pas qu'elle est montée je crois que c'était deux ans après elle a fait venir sa petite soeur quand sa petite soeur est arrivé chez elle sa petite soeur était déjà où elle le disait tout le temps mais ton mari avant d'arriver à ce point son mari aimait des fantasmes déjà son mari aimait l'apprendre pas derrière je veux pas prononcer le mot l'apprendre pas derrière son mari était déjà où il était toujours en train de 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 faire des fantasmes déjà être de de dominant et tout bon bref elle a dit que à chaque homme à sa manière de faire chaque homme à sa manière d'être peut-être c'est comme ça que mon mari est désolé désolé je coupe un peu la vidéo c'est mon chéri qui m'appelle en vidéo désolé je suis de retour elle dit carrément que quand j'étais à quel niveau oh my god oui son mari avait des pratiques bizarres quand elle a fait venir sa petite soeur sa petite soeur ne faisait que se plaindre tati ah j'ai failli appeler son nom que tati en fait je crois que ton mari il est toujours en train de me chercher il est toujours en train de vouloir être avec moi sur ce niveau en fait vous comprenez elle était toujours en train de donner de dire à sa grande soeur pourquoi est-ce que ton mari cherche à ton mari cherche à elle ne croyait pas quand elle m'a dit qu'elle nous a dit que je ne croyais pas à ma soeur parce que je faisais tellement confiance à mon mari on a fait si ta soeur te dit qu'est-ce qu'elle va gagner en gâtant ton couple oh je me suis dit que si j'étais à la place de sa soeur j'allais filmer son mari en train de me faire cela elle dit que sa soeur a dit carrément qu'elle ne peut plus elle vivre là-bas et de ce quoi elle n'a même pas pris la peine de comprendre ce que sa soeur disait elle a mis sa soeur d'ailleurs avec son mari et son mari était le chef de je dis ah c'est une mauvaise personne ils ont mis leur soeur d'ailleurs en plus quand en plein hiver elle a souffert là-bas en france et tout aujourd'hui elle ne se parle même plus parce que c'était chaud en fait qu'est-ce qui se passe quelques années elle a fait dix ans de mariage et quelques années après elle a eu sa fille aujourd'hui sa fille a presque un truc comme six ans et demi sept ans quand elle a eu sa fille à chaque fois bon à un certain moment qu'elle a constaté qu'elle n'est qu'elle avait sa fille vous savez les bébés filles souvent sont complètement fermés qu'elle avait sa fille elle voit toujours que sa fille était toujours comme si on avait touché à sa fille en fait comme si on avait touché un peu à sa fille et elle se disait peut-être que peut-être c'est comme ça que les bébés filles sont peut-être c'est comme ça qu'elles grandissent regardez comment ça me rend triste donc elle disait toujours elle elle sentait comment quelque chose n'allait pas avec sa fille et sa fille a commencé à parler très jeune très tôt à un an presque huit mois dont sa fille parlait déjà imaginez-vous à partir de cinq ans sa fille ne parlait plus elle était déjà où elle était toujours renfermée sur elle-même elles ont même vu les docteurs on a dit que c'est un traumatisme elle ne savait pas elle se disait que comme c'est une femme africaine elle grondait sa fille son mari a même dit tu grondes trop cette fille et tout et c'est là maintenant qu'elle remarque que c'est à cause du fait que sa fille se faisait toucher mais elle n'a pas de preuves elle n'a pas de preuves là maintenant sa fille lui disait un certain moment que maman papa me touche que maman papa me touche maman papa joue avec moi et puisque aujourd'hui elle n'a pas de preuves mais elle sent que sa fille est ouverte nous ce qu'on lui a dit c'est que le mieux c'est que moi je lui ai conseillé de placer les caméras chez elle parce que son mari est déjà où il est âgé vous connaissez il est âgé et il reçoit l'argent de la retraite pour vivre et elle également elle travaille du coup elle travaille comme nonon du coup je lui ai dit que place la caméra chez toi tu peux placer il ne voit pas mais si tu places déjà la caméra chez toi dans tous les coins il y a des petites caméras moins chers que tu peux placer chez toi les caméras qu'on fait les pranks avec là que tu peux placer chez toi tu filmes et c'est rechargeable ça veut dire que tu peux bien t'en sortir à filmer ce que ton mari fait je sais que ce n'est pas autorisé par la loi mais une fois que tu auras ta preuve tu arrêtes de filmer elle dit je ne sais pas comment faire maman trésor à ma maman je ne sais pas comment faire et elle est là elle est toujours et ma maman lui a dit ma chérie quitte d'abord dans ce mariage là parce que déjà à voir que ton mari elle dit qu'elle est sûre et c'est un elle est sûre parce que sa fille lui a dit et d'après ce que sa petite sa petite seule avait dit elle est sûre et c'est un que on touche à sa fille parce que sa fille est ouverte une petite fille de 6 ans ouverte comment du coup qu'est ce qui se passe c'était un peu compliqué pour elle c'est compliqué pour elle de l'admettre et en fait son histoire a été un peu bizarre quand je l'ai entendu c'était bizarre pour moi parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ta fille aujourd'hui elle a 7 ans presque 6 ans et elle t'a dit ça depuis qu'elle a commencé à parler et tu es toujours dans le même mariage même si c'est bien vrai que le mariage est sacré mais tu pourrais au moins chercher à trouver une preuve chercher à placer des caméras chercher à je ne sais pas aller même à l'hôpital pour qu'on examine s'il n'y a pas des résidus du reste de de spe dans le corps de la fille allez regarder tant tu es toujours là en train de ne pas aller rester tranquille et en plus de ça ce qui m'a énervé et j'ai dit que je vais publier parce que je lui ai quand même demandé elle dit que elle n'est pas quand même sûre que son mari peut faire ce genre de choses c'est bien ça c'est bien si tu vois l'épreuve tu crois que tu viens tu vis avec ta fille à l'étranger une petite fille qui peut venir toucher à une petite fille jusqu'à ce que tu vois elle est ouverte qu'est ce qui peut toucher à qui peut toucher à une petite fille qui vit qui ne fréquente même pas qui ne fréquente même pas déjà une petite fille qui ne fréquente pas elle ne parle pas je ne cherche pas à en fait je ne veux pas la juger je ne veux pas la juger parce que je sais qu'elle me regarde tout ce que j'ai à dire c'est que s'il vous plaît laissez un commentaire qu'est ce qu'elle peut faire laissez un commentaire qu'est ce qu'elle peut faire peut-être même elle peut appeler sa petite soeur que sa petite soeur vient dit que vraiment son mari mais ça n'a rien à voir sa petite soeur est majeure dites moi un peu en commentaire ce qu'elle peut faire et je vous assure elle ne va pas les prendre mal vos critiques parce que elle est ouverte d'esprit en fait et même jusqu'aujourd'hui on cause toujours ensemble mais j'aimerais vraiment que vous laissez un commentaire ce qu'elle peut faire et ne soyez pas méchant ne soyez pas méchant parce que je sais que la manière avec laquelle j'ai raconté je suis un peu en train de la blâmer peut-être parce que je me suis rendu compte qu'elle fait toujours confiance elle ne cherche même pas à essayer de trouver une solution mais laissez un commentaire et j'ai décidé, j'avais décidé de raconter cette histoire j'ai vu un live sur TikTok où une femme racontait une histoire similaire jusqu'à elle pleurer on avait pris la garde de ses enfants j'ai voulu vraiment raconter ceci vous raconter cette petite histoire pour que si peut-être à travers vos commentaires ça va pousser la dame qui nous regarde à essayer un peu de réfléchir essaye un peu de penser à sa fille d'abord parce que je ne c'est un peu bref bref laissez un commentaire parce que ça c'est une fille qui sera traumatisée toute sa vie et puisque la dame ne se rend pas compte parce que depuis j'ai fait qu'elle dit qu'elle ne se rend pas compte parce que je sais j'ai causé avec elle et bref je suis vraiment un peu bouleversée par cette situation je sais pas parce que déjà j'ai une fille c'est une fille et je ne voudrais pas me mettre à sa place à la place de cet homme donc vraiment laissez un commentaire laissez des commentaires qui pourront l'aider qu'est-ce qu'elle peut faire vraiment pour pouvoir trouver des preuves pour pouvoir parce qu'elle doute de son mari elle doute elle se dit mais si ma soeur est partie si ma fille elle doute mais il n'y a pas de preuves que faire s'il vous plait laissez un commentaire et si vous aimez ce genre de vidéos parce que il y a plusieurs personnes qui me disent Trésor raconte mon histoire raconte mon histoire et en fait j'ai jamais vraiment aimé ce genre de vidéos parce que quand je raconte je me dis toujours que j'ai trahi la confiance de la personne même si la personne me regarde on ne sait jamais peut-être la personne peut-être elle se plaint peut-être son mari peut-être peut voir la vidéo et se rappeler exactement de ce qu'il a fait et se dit ah peut-être c'est ma femme qui est allé on ne sait jamais et peut-être la maltraiter c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé ce genre de vidéos mais si si ça ne vous dérange pas vous pouvez toujours me contacter pour me parler de vos problèmes et je vais également discuter avec maman malgré que maman est partie parce que je sais que la majorité voulait que maman parle voulait entendre la voix de maman mais malgré que maman soit partie je pourrais lui faire vous envoyer des voix des voix donc j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéos et si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en l'air de commenter cette vidéo de la partager pour que ça puisse aider plusieurs autres femmes et pour que les femmes prennent conscience pour que si une femme voit déjà les six c'est un signe qu'elle prenne conscience que si ce n'est même pas son mari ça pourrait être son entourage les enfants filles sont très très délicat ainsi que les enfants garçons nos enfants sont délicats à nos yeux pardon j'ai fait cette vidéo là pour qu'on ouvre les yeux s'il vous plaît que ce soit votre mari ouvrez les yeux les mari les hommes qui me regardent ouvrez les yeux quand vous avez une fille peut-être vous logez quelqu'un chez vous ouvrez les yeux quand vous avez un petit garçon quand vous lavez vos enfants vérifiez vos enfants je sais que bref je suis en train de trop parler la famille on m'a c'est dit 10 ans Merci.